bonjour bonjour et bienvenue sur pour cette nouvelle pause créative je m'appelle pas et sur les réseaux sociaux vous me retrouvez sur comme colimage colimage aussi bien sur facebook que sur youtube n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos que je publierai et puis un petit pouce ça permettra de faire avancer le schmiblik et comment dire de faire progresser aussi ma chaîne et de faire plaisir à mon petit coeur voilà voilà bien aujourd'hui nous allons au jardin on nous dit toujours de s'occuper de nos oignons et ben nous allons nous occuper de nos carottes alors les carottes pourquoi je vous en parle parce que ce set de tambour cadeau du jardin fait partie des cadeaux offerts pendant célébration vous avez pour 60 euros vous avez un cadeau un cadeau à choisir parmi toute une sélection et je dois dire j'avoue franchement que quand j'ai vu les carottes mais quelle idée mais quelle idée ils ont eu des carottes qu'est ce que je vais pouvoir en faire bon heureusement comment dire il y en a qui avaient les neurones bien plus connectés que les miens donc c'est vrai qu'on peut utiliser les carottes pour faire une belle botte de carottes mais il y aura aussi d'autres possibilités que je vous montrerai dans une autre vidéo donc aujourd'hui on va s'occuper de nos carottes alors c'est parti donc là je vais utiliser différentes couleurs déjà le matériel de base allez soyons fous là je vais prendre le perruche parade donc c'est l'un des verts dans les comment dire je relever quand même un peu parce que là je pense que vous ne voyez pas trop l'entière toute la feuille donc voilà donc on a besoin d'une carte de base qui fasse 14,8 la moyenne la moitié d'une feuille à 4 par 21 allez on y va tout de suite on va même la plier en deux ce sera fait voilà on la plie en deux on met les coins dans les coins voilà un petit pli approximatif si c'est bon de chaque côté c'est bien on prend le plioir et on marque le pli donc ça c'est fait avec le perruche parade ensuite on va avoir besoin d'un papier imprimé alors pareil là je l'ai pris c'est vraiment une sélection de produits cadeaux si vraiment vous avez envie de faire plaisir vous pouvez avoir un lot de feuilles très printanières page 14 du 4 de ce petit catalogue de cadeaux et vous avez 48 feuilles d'accord donc là j'avais utilisé celles qui sont un peu vertes là aujourd'hui je vais utiliser celles qui sont un peu plus rose comme fraisien en fleurs donc ça vous fait 48 feuilles en cadeau si vous avez dépensé pas mal de sous alors cette feuille là écoutez on va la mettre à la dimension de la carte je reprends mes mesures parce que là depuis j'ai dormi donc on devrait être sûr en un peu plus on est à 9 on est à 9 8 9 8 9 8 par 14 2 à mon petit coup papier préféré ou 9 8 14 2 on a dit 14 2 c'est là on va faire on va faire 10 et on verra après ce qu'on a besoin de de recouper ou pas donc ça on a ça pour faire notre écoutez ça tombe pas mal ça allez on va enlever quand même comme c'est pas égal on va enlever deux millimètres donc ça va faire 10 à faire 98 allez soyons voilà on enlève et normalement comme ça ça devrait être bon et ça bouge toujours puisque j'ai un plexi voilà ce sera plus plus équilibré comme ça donc ça rapport le maître de côté alors maintenant qu'on a ça on va s'occuper de nos carottes alors les carottes je vais avoir besoin d'un morceau de papier cartonné qui fait 9 et demi je vérifie non il fait 9 9 9 par 13 3 donc 9 par 13 3 voilà je vais avoir besoin aussi de mes petites carottes donc je vais prendre les grandes carottes et comment dire celui là qui va permettre de faire l'ombre de nos petites carottes vous avez vu là je vais utiliser des tampons transparents des tampons ce qu'on appelle acryliques qui n'ont pas de mousse donc pour être sûr de bien imprimer dessus je vais prendre mon petit tapis de silicone qui va permettre de reproduire le la mousse qui va permettre d'amortir et d'assurer un meilleur tamponnage voilà alors j'ai été très embêté parce que mon encreur là j'avais utilisé tartepotiron et ocre roussillon mais ce sont des encreurs qui commençaient presque avoir des cheveux blancs tellement ils étaient vieux donc bah c'était pas tiré pour refaire une vidéo ça vraiment ça fonctionnait plus heureusement pareil merci des copines des mots du monde entier et qui m'ont montré qu'il y avait d'autres couleurs possibles et quand j'ai vu ça je me dis bon elles ont rêvé ou pas que nenni si vous recherchez carottes anciennes vous verrez qu'en fait les carottes il y en a de toutes les couleurs c'est pour ça que je me suis pris une gamme de couleurs sympa alors on va prendre on va utiliser du fruit des bois on va utiliser du corail calypso on va utiliser du carimoulu du tellement safran voilà allez on est parti pour nos carottes ce qu'il faut aussi avoir à côté de soi c'est un papier de brouillon que je vais me faire un papier avant qu'il fasse à la poubelle parce que le vrai truc si on veut faire ressortir ces petites stris qu'on a sur nos carottes il faut faire ça en deux temps en double tamponnage alors on y va j'ai mon papier de brouillon à côté de moi je vais même essayer de mettre pas loin pour que vous puissiez bien le voir voilà il devrait par ici voilà allez on est parti on commence avec le fruit des bois donc le le geste à acquérir c'est ainsi un truc important pour les carottes elle rentre dans le bloc h comme ça vous êtes tranquille ça ne dépasse pas et vous pouvez y aller sans problème alors je prends de l'ancre je tape une fois sur mon brouillon et je me rends compte que j'ai pas assez ancré donc je tape une fois sur décidément c'est peut-être parce que c'est pas si je vais prendre ce que j'ai à portée de main à portée de main j'ai mon tapis de souris qui peut faire aussi effet de pour à ramollir voilà est-ce que là ça va aller mieux voilà et maintenant je vais pouvoir tamponner ma carotte ici on va la mettre ici voilà et maintenant je vais prendre les petites stris alors vous verrez qu'on va utiliser un autre dans une autre vidéo ces petites stris pour faire de l'herbe allez je je commence à vous dire un peu plus pour la prochaine vidéo alors je me suis rendu compte que pour bien mettre nos stris il va je voyais mieux en mettant ma carotte dans ce sens là et en ayant le bord où je vais poser mes rides de carottes ici donc comme ça je vois bien où je vais pouvoir tamponner et on y va voilà maintenant que j'ai fait ma carotte violette je vais nettoyer mais ah j'ai pas le la bonne éponge zut allez viens chercher zut avec une chamoisine déshydratée ça va pas nettoyer mon tampon donc voilà maintenant j'ai une déshydratée qui a été humectée je nettoie mon tampon le deuxième et on va pouvoir s'occuper de la deuxième carotte alors ça c'est fruit des bois il en met partout voilà donc une carotte je referme mon encreur et on va prendre une deuxième couleur là on va aller sur corail calypso donc même principe on va prendre de l'encre alors c'est vrai que si votre encreur n'est pas trop ancré on va voir ce que ça donne voilà et normalement là on va pouvoir faire une deuxième carotte allez hop une deuxième carotte voit pourquoi on n'a pas voulu s'ancrer ma carotte voilà là maintenant je vais prendre directement mon corail calypso je vais lui faire ses petites rides et voilà on va bien les rides comme ça maintenant on va nettoyer il ya beaucoup de nettoyage à chaque fois que vous prenez une couleur faut nettoyer et heureusement avec la chamoisine on n'a pas besoin d'aller au lavabo pour la nettoyer voilà ça c'est fait hop j'ai remettre mes carottes dans le bon sens pour voir où j'en suis j'en ai deux on va faire ici on va utiliser du carimoulu allez le carimoulu hop on reprend de l'encre voilà on tamponne et on va pouvoir venir mettre une carotte carimoulu ici voilà on prend maintenant les petites rides on est vraiment pas dans les légumes moches mais dans les légumes les anciens légumes ce qu'on retrouve que chez les agriculteurs spécialisés dans ce genre de produits c'est sûr que c'est pas dans les grandes surfaces que vous allez retrouver donc voilà on a fait notre carimoulu et maintenant on va faire une plus claire avec le tellement safran j'ai gardé le gardant en mémoire de le nom anglais c'était sauce à fran voilà donc j'ai mon sauf fran mon tellement safran elle va être beaucoup plus claire presque blanche voilà hop hop allez un coup on appuie ici voilà et la dernière elle va venir se mettre ici voilà maintenant on va faire les petites ridules nous on évite d'en avoir mais les carottes elles en ont ça fait comme une ombre allez je retourne mon papier pour que j'ai fait une bêtise voilà donc là on a nos carottes on va garder ça un petit moment maintenant nos carottes elles ont du feuillage alors bon le feuillage ça j'en ai peu besoin le feuillage je vais le faire dans le même ton que comment dire ma base de carte j'ai utilisé ce verre citronné un petit peu qui s'appelle donc perruche de parade et je vais prendre le tampon alors ce tampon là une forme de feuille de chêne je me dis mais moi les carottes j'ai jamais vu avec des feuilles de chêne et finalement c'est la combinaison de deux feuillages qui va vous permettre d'avoir une vraie carotte avec son vrai feuillage parce que c'est vrai qu'au départ ça commence une carotte quand elle pousse elle sort avec ces feuilles là et ensuite elle va avoir ces feuilles-ci voilà le secret ah ouais non mais hop alors pour bien avoir les deux feuillages je prends du perruche parade je le passe sur mon papier de brouillon voilà et je vais venir le mettre ici et je vais faire la même chose pour chaque petite carotte voilà hop mes belles fans de carottes on est fan de carottes ouais ça donc l'avantage des repositionnables c'est qu'effectivement on voit où on tamponne et quand on a fait un raté on peut le corriger et voilà maintenant on va compléter notre tamponnage par le feuillage qui sera que vous allez avoir quand vous allez acheter votre botte de radis et là comme je veux qu'il se voit je ne vais pas faire comment dire du je vais pas l'estomper déjà je vais le tamponner direct sur ma feuille mais comme je ne veux pas que ça dépasse ma je vais mettre un papier ici qui va me permettre parce qu'elle est grande la feuille hop voilà hop comme ça on a un joli feuillage voilà je ne mets pas de verre sur le corps de ma carotte voilà les carottes sont cuites non elles sont prêtes donc voilà mes carottes maintenant ce qui se trouve sympa c'est de pouvoir en mettre une par dessus alors je vais prendre quoi comme carotte je vais prendre celle-ci donc pour faire cette carotte-ci j'ai normalement un petit papier qui est prêt qui s'est bien sûr planqué mon petit papier il est là alors voilà il vous faut une bande de papier annexe qui fait allez on va dire 3 cm voilà et on va venir sur ce papier on a dit qu'on faisait du corail calypso on va faire celle du milieu donc je prends mon corail calypso voilà je prends mes carottes les âges bien nettoyées ça y est une je nettoie l'autre voilà hop ça c'est bon et je veux venir tamponner ma carotte donc toujours même principe je prends de l'encre voilà j'estompe le trou plein voilà et je vais venir la mettre ici voilà je vais lui mettre ses petites rides donc comme on a vu je tourne ma carotte de façon à l'avoir vraiment du bon côté et ne pas avoir à viser de façon étrange voilà et je lui mets ses petites rides voilà hop et maintenant on va lui mettre un feuillage je vais utiliser mon verre mais cette fois ci je ne vais pas l'estomper je vais le laisser tel que celle-là n'aura pas le droit d'avoir une un feuillage tout fin voilà et bien qu'est-ce qu'il nous reste maintenant c'est à découper alors il y en a des gens qui appellent ça détourer on peut appeler ça aussi détourer alors moi sincèrement ce que je vous recommande la plupart du temps ben écoutez quand on peut faire autrement on fait autrement mais il vous faut des bons ciseaux et les ciseaux stamping up pour ça ils sont géniaux ils coupent bien ils coupent jusqu'au bout ouais ça va à peu près et donc on va détourer notre carotte alors le principe du détourage c'est à dire que c'est votre papier qui tourne c'est pas les ciseaux qui bougent donc on est parti hop là ça va c'est tout droit c'est de l'autoroute donc on est tranquille hop 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 et n'hésitez pas à virer le papier qui est hop ici de façon à être plus souple dans votre découpage allez on est reparti on a fait une petite pause sur l'air de repos et on va tourner le papier voilà hop voilà on continue on tourne son papier et on tourne on fait les feuilles délicatement voilà hop c'est pas mon plus grand talent de détourer je vous préviens mais pour ça j'ai une copine qui fait ça super bien elle passe des heures et des heures à détourer donc je pense qu'effectivement elle a dû acquérir un très bon coup de main mais bon ça se fait quand même voilà hop on arrive le feuilleur le plus dur va être bientôt terminé hop ça pourrait être une occupation dans les journées grises de s'exercer à bien détourer mais bon je pense qu'il y a des choses plus sympas à faire mais bon pourquoi pas après tout voilà zo hop zo hop de toute façon même si c'est pas précis 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 ce sera déjà bien et comment dire personne va venir mesurer si vous avez respecté ou non la forme du tampon que vous avez utilisé ça ça m'étonnerait quand même hop hop et hop voilà et on arrive au bout on va faire le bout de notre carotte hop et hop là il me reste le petit bout hop et voilà donc notre belle carotte elle va venir se positionner ici en en étant surélevée ah ben voilà on a notre carotte on a ça on peut déjà commencer à faire quelque chose de sympa donc on a dit qu'on allait coller ça ici allez c'est parti on va commencer le montage de la carte le dos aussi est sympa mais je voulais quelque chose qui donne une sorte de fond unis donc j'ai préféré le côté qui est pratiquement exclusivement en fraisias on rigolait samedi avec on était en atelier et les filles rigolaient parce que c'est vrai que les noms des couleurs parfois c'est pas triste voilà hop on a maintenant ça je pense qu'il serait de bonne aloi n'est-ce pas d'ancrer les bords en fraisias en fleurs le fraisias il est pas loin hop voilà le voilà hop le fraisias de façon à ce que ça ne fasse pas une marque trop forte entre le papier blanc et le papier imprimé voilà hop alors le doigt mousse l'inclinaison dépend de ce que vous voulez faire que ce soit un ancrage fort ou juste léger pour éviter ce contraste trop fort entre le blanc qui est blanc et la couleur que vous avez sur votre façade de carte donc on va faire ça comme ça on va voir ce que ça va donner donc là je ne sais pas si vous voyez j'ai fait une bêtise c'est parce que j'ai pas fait attention mon bloc avait pris de la couleur donc il va falloir que je trouve un moyen de cacher la misère donc il y a toujours à côté de vous un petit chiffon pour nettoyer votre bloc parce que ça c'est des choses qui arrivent régulièrement là c'est pas très grave parce que je sais qu'on va pouvoir mettre une étiquette donc quelque part je vais pouvoir cacher la misère mais bon alors est-ce que ça suffit peut-être en remettre un petit peu sur le haut je vais peut-être pouvoir baisser un petit peu que vous voyez ce que ça donne voilà sur les côtés voilà ça c'est pas mal allez on rend ça donc pour le nettoyer n'utilisez pas la chamoisine ça ne sert à rien du tout par contre vous allez le passer sous l'eau là on va à lavabo quand on a fini de travailler et moi je le mets vite au lavabo parce que sinon j'ai mes chatonnes qui vont venir faire le nettoyage allez on va coller notre façade qui est faite et ensuite on va s'attaquer au petit mot alors une autre chose aussi de celebration qui est quand même pas mal c'est que si vous rejoignez mon équipe pour vous faire plaisir à vous parce que vous allez voir quand je vais vous annoncer la proposition de ce mois de fin janvier et début février c'est quand même hallucinant il est là mon catégorie alors c'est à la fin vous avez la possibilité d'avoir elle est où ? je vais le retrouver la page elle est là c'est celle-là que je veux voilà c'est ici donc à la page 18 vous allez pouvoir choisir pour 230 euros de produits ce que vous voulez la big shot pas la big shot mais vous ne payez que 129 donc quelque part on n'est pas loin de 50% donc vous commencez à vous équiper sincèrement c'est le bon plan sans aucune obligation après une fois vous avez acheté votre kit pour ça c'est le bon plan après si vous revenez dans mon équipe aussi peut-être que ça vous donnera envie de partager votre passion avec vos amis et moi je vous aiderai mais ça c'est un super bon plan quand on a besoin de s'équiper donc voilà notre carte avance on a ah j'ai pas mis ça j'ai pas mis ma carotte donc là celle-là je vais la mettre avec de la mousse 3D alors la mousse 3D il me faut de là un gros morceau voilà un gros morceau je vais utiliser mon outil touche à tout parce que là ça passe pas donc là il me faut je sais que celui-là il passe ici et pour les autres morceaux je vais utiliser les petits formats ça depuis qu'ils ont utilisé le petit format on a besoin de faire beaucoup moins de découpe vous voyez c'est comme un nid d'abeille hop on va en mettre un là-haut voilà ce que m'a a découpé ma feuille de carotte elle en a pris un coup voilà ça ça va la maintenir et on va pouvoir en mettre un ici puis un petit dernier par là hop voilà j'ai ma carotte qui est faite je pense que je vais déjà m'occuper du petit mot pour voir exactement à l'endroit où je vais placer ma carotte mais vous voyez on avance on est pas mal ici alors pour faire mon étiquette je vais utiliser cette nouvelle paire faux c'est des paire faux qui demandent un petit peu de comment dire pas de soin mais il faut surtout c'est bien regarder le petit papier parce que dans le paquet où vous la recevrez vous avez ici en français parce que c'est mieux en français une marche à suivre alors j'essaye de ne pas bouger de même de rapprocher le document pour que vous voyez bien ou presque donc ici découpez des morceaux et vous avez des mesures en pouces et des mesures en centimètres c'est bien ils n'ont oublié personne mais qu'est-ce qui se passe avec un petit papier comme ça il prend ses petites pattes et puis en général il va se paumer donc moi ce que je vous conseille de faire c'est de prendre un feutre indélébile et au dos de votre perfo vous avez une petite barre ici qui est bien pour écrire là j'ai écrit en pouces là j'ai écrit en centimètres comme ça quand vous avez besoin de faire une découpe parce qu'on s'en sert quand même pas tous les quatre matins vous avez les mesures des différents papiers parce que vous allez pouvoir faire trois tailles pour chaque comment dire pour chaque motif alors autre chose à savoir alors je vais prendre mon outil toucher à tout qui sert vraiment à tout c'est que entre le bord ici et les dentelles qu'elles soient grandes ou petites vous avez à peu près 0,5 millimètre vous avez un demi centimètre on en tiendra compte tout à l'heure pour pouvoir perforer notre notre petit mot alors moi j'ai besoin je vais utiliser un morceau de papier qui fait deux centimètres et demi de large donc je l'ai pris en perruche parinde je vais mesurer deux centimètres et demi deux centimètres et demi alors on va aller de ce côté là ça maintiendra bien mon papier les mesures sont à droite et à gauche donc pour les petites mesures c'est pas mal de pouvoir travailler avec les deux côtés donc voilà mes deux centimètres je vais utiliser cette fois-ci la première fois j'ai utilisé les petits façon timbre poste là j'ai essayé d'utiliser ça donc étant donné que j'ai pris une bonne mesure je vais le mettre ici et ça va passer tout juste voilà tout juste dans ma perfo je vais pouvoir le glisser mon petit morceau jusqu'au bout bon non c'est pas de problème mais c'est un petit peu tatasse comme on dit par ici j'aime bien vérifier que mon papier est bien au bout et qu'il est bien vous voyez je peux le bouger qu'il est bien équilibré aussi bien à droite qu'à gauche maintenant que je sais hop je peux et vous voyez ça enlève bien un demi centimètre donc maintenant que ça c'est fait je vais pouvoir couper la mesure dont j'ai besoin alors j'ai dit que j'allais utiliser le enfin je me suis dit utiliser ce tampon qui s'appelle cultivons le bonheur sincèrement les mots de ce sel de tampon sont super rien n'est trop beau pour toi un bouquet de merci je t'aime cadeau du jardin tu as croqué le bonheur est fait de petites choses et cultivons le bonheur sincèrement cultivons le bonheur moi ça me convient on n'est pas trop mal donc ceci moi maintenant c'est écrit que plus petit c'est 1,9 excusez-moi je vais prendre un papier blanc de 1,9 1,9 donc c'est juste avant 2 voilà je suis bien droite ou presque c'est bon 1,9 bon ça veut pas t'unir donc il faudrait que je trouve mon scotch de positionnement qui n'est pas loin normalement normalement il est là voilà donc quand ce sont les petites chiquettes comme ça souvent ça bouge donc je me cale bien au fond voilà et ça devrait être pas mal voilà et je coupe la dimension que j'ai besoin c'est à dire 2,9 voilà hop je vais pouvoir maintenant passer mon petit papier ici il va vraiment bien au deuxième cran hop je le passe et je vérifie tu viens à petit papier hop 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 voyez que ce soit bien centré hop vraiment c'est pour ça que moi j'ai toujours travaillé avec voilà zou ça c'est fait maintenant je prends mon tampon cultivons le bonheur et ça rentre et je vais utiliser pour ne pas trop charger la les couleurs je vais prendre du brune dune hop voilà je marque ici cultivons le bonheur je vais prendre pour être sûr de tamponner comme il faut mon petit tapis voilà on va cultiver le bonheur maintenant hop c'est parti allez on cultive le bonheur voilà et maintenant c'est là qu'il va falloir faire dans l'autre sens alors est-ce que j'ai à portée de main non voilà j'esquive alors je sais qu'il me faut une distance d'un demi centimètre pour être sûr que alors là je veux que ce soit là alors attendez je prends mon petit crayon voilà ça ça va être là la distance ici je repère la distance qui soit à peu près équivalente à celle-ci ça va être là plus un demi centimètre on va être là donc normalement si je coupe ici ça va faire combien de la fin du mot allez soyons fous on va mesurer ça fait un centimètre de la fin du mot je vais couper ici voilà hop voilà zoom ça c'est coupé et je vais utiliser ma paire faux pour faire le deuxième côté c'est là hop ça va se glisser là tout simplement hop je vais voyez ici si je pousse ah si j'arrive encore à voir mais si votre papier est plus petit je vais utiliser mon outil tout ça tout pour le récupérer tiens la pépère hop là zoom hop si je veux être sûr de pouvoir le manipuler tranquillement sans avoir à me prendre la tête je prends un petit post-it voilà c'est la grande badrouille du papier et je vais venir le coller ici ce qui va me permettre d'avoir plus de longueur non c'est de l'autre côté voilà on le pose du côté qu'on a déjà fait et on va pouvoir aller hop suivre notre papier de l'autre côté alors le petit papier était là voilà zoom on le centre bien et oh j'ai dit centré et voilà et on va chercher notre allez viens pépère regardez ça c'est type of view ça voilà donc ça c'est fait pour le perforer on va ancrer j'ai dit que j'allais mettre du vert bah bête du vert puisque ça va être sur une étiquette verte donc j'utilise du perruche alors j'ai pris mon perruche je change de doigt mousse doigt mousse t'es là voilà hop zou et on va venir ancrer ici les petites dents voilà et voilà donc là on a notre étiquette qui est bien avancée elle va pouvoir venir se mettre ici alors sachant que j'ai une bêtise à réparer voilà je vois qu'il me faut quand même un bon morceau d'étiquette donc je vais mettre je vais pas m'occuper de la taille de mon petit mot je vais m'occuper de la surface que j'ai à couvrir donc je pense qu'en étant juste là ça devrait être bien ça va réparer ma grosse d'étiquette voilà j'ai fait mon repère je le vois un petit coup d'ong suffit à repérer des fois donc je vais couper ça ici c'est là voilà voilà là on va être pas mal je vais prendre ma paire faux voilà le post-it qui est parti je sais pas trop où c'est pas grave je vais en avoir un autre quelque part donc le voilà est parti voler il a pris son indépendance voilà hop je glisse dans ma paire faux zou et je vise voilà pour avoir voilà et comme ça j'ai mon petit mot alors on va pouvoir coller notre petit mot ici qu'est-ce que je fais zou bon ça va aller hop voilà ça c'est fait donc maintenant hop on va débarrasser on va pouvoir rendre compte donc là je cache ma bêtise on ne le dit à personne voilà hop et on va pouvoir comme ça positionner c'est à voir on va pouvoir positionner notre carotte bon je pense que comme ça oh elle est vivante celle-là elle n'est pas encore huile c'est pour ça voilà ouais ça va être pas mal donc là je peux la positionner comme ça donc on enlève ça 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 et ça zou là le petit pot pour mettre les déchets voilà hop allez on va pouvoir positionner notre carotte ici un petit peu plus bas comme ça on la verra mieux voilà voilà et là on va mettre notre petit mot alors comme j'ai ma carotte qui est plus haute ici il va falloir que je prévois de mettre deux hauteurs de mousse 3D pour pouvoir positionner mon petit mot mon petit sentiment sur ma carotte sans gêner celle-ci une voilà j'enlève la protection je mets une deuxième hauteur voilà une deuxième hauteur ici et voilà mes carottes sont prêtes à être cuites ou presque j'ai enlevé ouais ça c'est fait et ça y est on va pouvoir cultiver le bonheur et voilà comme ça vous avez trois hauteurs alors voyons l'intérieur pour l'intérieur écoutez j'ai prévu un morceau de papier cartonné qui fait 10 par 14 3 sur lequel je vais tamponner donc je prends mon petit tapis comme ça je ne suis pas sûre de ne pas l'oublier et puis le bonheur est fait de petites choses ça me paraît pas mal comme un petit mot le bonheur est fait de petites choses non c'est pas celui-là c'est celui-là voilà hop et hop on trouve un bloc voilà on est fait de positionner droit donc je vais utiliser les lignes j'ai des lignes c'est pas pour faire uniquement pour faire joli voilà voilà mon encreur brune dune ils sont vraiment super ces mots alors on est droit voilà et ce que je trouve sympa c'est de rappeler à l'intérieur ça va changer donc là je pense que j'ai besoin d'une d'un centimètre oh il y a un centimètre ça devrait être suffisant alors allons chercher notre centimètre voilà on va prendre un centimètre je vais reprendre mon petit scotch alors un centimètre c'est là je bloque mon petit bout de papier comme ça j'ai pu avoir l'esprit tranquille et donc là j'ai un morceau de pour décorer le bas de mon intérieur de carte alors ce petit bout de papier fait un centimètre sur dix et je vais pouvoir venir le coller ici alors autre avantage de ce petit tapis de silicone c'est que vous pouvez ancrer dessus dépasser ça ne colle pas lui n'adhère pas ça ne va pas rester vous n'allez pas tâcher vos feuilles et quand il sera sec vous allez le froisser ou passer sous l'eau avant si vous êtes pressé et comme ça votre tapis pourra resservir très vite sincèrement c'est le must have comme ils disent les ongles allez on va laisser un petit bord ici veux-tu hop hop c'est moi qui commande le papier c'est pas toi voilà voilà hop ça c'est fait toujours à la grande balade c'est bien cette plaque confère alors ça glisse et je vais pouvoir venir coller l'intérieur alors je me suis rendu compte l'autre jour que j'avais envie de faire ma vidéo j'aime bien faire ma vidéo quand je suis dans l'esprit de le faire et la dernière fois c'était assez tard donc question luminosité je pense que vous n'avez pas pâti par contre j'avais pris les photos des cartes réalisées également le soir ça c'était pas le bon plan parce que les couleurs n'étaient vraiment pas donc voilà une carte et une autre écoutez merci de me suivre n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis ça peut leur rendre service de voir les trois quelques petits trucs que je vous ai montré aujourd'hui il y en aura d'autres à venir écoutez bonne fin de journée à vous merci de me suivre et un pouce pour la route allez bonne journée gros bisous à tout le monde à tout le monde C'est parti.